Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. Il sera aujourd'hui question d'histoire du XIXe siècle à travers le cas fascinant de Kaspar Hauser. Restez à l'écoute cette semaine puisque nous parlerons, choses inédites, de géographie, plus précisément de géographie scolaire. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Youtube et Facebook. Tous les épisodes sont à retrouver en ligne sur parolesdhistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Hervé Mazuret, le maître de conférence à l'université de Bourgogne, avec qui on avait déjà eu le plaisir de discuter il y a deux ans à propos de rêves, d'inconscients à l'histoire, et qui signe aujourd'hui à la découverte un livre fascinant sur une figure fascinante, Kaspar Hauser, intitulé « Kaspar l'obscur ou l'enfant de la nuit ». Bonjour Hervé Mazuret. Bonjour. Peut-être pour tout de suite faire saisir aux auditrices, aux auditeurs, ce qu'il y a d'étonnant dans l'histoire dont vous vous emparez, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe le 26 mai 1828 à Nuremberg en Allemagne ? Alors c'est un lundi de Pentecôte, à Nuremberg, la ville est quasi déserte, beaucoup de citadins sont partis se promener à la campagne, et sur J'y apparaît une figure étrange, un jeune homme qui est très étrangement accoutré, qui titube à moitié, qui a le teint très pâle, et qui est repéré par deux maîtres cordonniers qui s'approchent de lui ce jour-là. L'un d'eux dira, c'était un personnage qui me paraissait totalement toqué, mais il s'approche pour en savoir davantage, et il a une lettre dans sa main qu'il n'est même pas capable de leur donner, qu'il lui soutire en quelque sorte, et cette lettre est adressée à un lieutenant de cavalerie, et la lettre demande de remettre cet enfant, cet adolescent, on en parlera parce qu'il y a une tension justement, est-il un enfant, est-il un adolescent, le premier procès verbal a dit justement que c'était un enfant de deux ou trois ans dans un corps d'adulte, de 16 ou 17 ans, cette lettre invite à remettre ce jeune homme à un lieutenant de cavalerie pour l'intégrer à un régiment de chevaux légers à Nuremberg. Voilà, donc toute l'histoire commence comme ça, mais c'est une histoire à trous, fragmentaire, elle est très difficile à reconstituer. Et ce jeune homme porte un nom, Kaspar Hauser, un nom même qu'il sait tracer maladroitement dès les premiers moments où il apparaît comme ça à Nuremberg ? Alors il était incapable de répondre à la plupart des questions d'usage, celui fameux lieutenant l'envoie au poste de police, parce qu'il ne sait pas très bien quoi faire de ce voyageur insolite. Il arrive au poste de police, on lui pose plein de questions, il répond toujours qu'il ne sait pas, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, il ne sait pas dire son nom. Par contre, un des policiers, un peu épuisé, finit par lui mettre une plume dans la main et il écrit d'une main tremblante ce nom qui va rester le sien, Kaspar Hauser, qu'on lui avait appris, on lui avait appris très peu de choses, mais cela au moins, il avait très peu de langage, très peu de capacité à parler, on pense qu'il avait 50-60 mots en bouche et puis peut-être qu'il devait comprendre davantage de choses comme les enfants souvent qui comprennent plus ce qu'ils ne peuvent dire, mais vraiment rien, presque rien. Alors on aurait pu imaginer bien des scénarios dans lesquels ce jeune homme à peine trouvé aurait fini dans un hospice et il aurait été perdu, embouti dans l'histoire, et c'est l'inverse qui se produit, il devient une figure connue, connue en Allemagne, connue même à l'échelle européenne, une figure qui passionne les contemporains, comment ça s'est fait cette bascule ? Alors au départ, les policiers ne savaient pas très bien quoi en faire, ils l'envoient dans une prison pour vagabond à Nuremberg, il est un peu là, on l'observe de très près, et puis le maire de la ville qui s'appelait Binder s'intéresse beaucoup à son cas, il l'invite, il essaie de comprendre, il parle avec des mimiques, il parle avec des gestes pour essayer de se faire comprendre, et puis il publie un avis sur l'individu, un médecin aussi vient le voir, il dit au fond, il y a de bonnes chances pour que cet enfant ait été séquestré, ait été coupé de toute éducation, et voilà, nous lui devons protection en quelque sorte, et puis le bruit commence à enfler, d'abord en Bavière et puis en Allemagne, mais ça va très vite, et ensuite dans toute l'Europe, les penseurs, les philosophes, les éducateurs, les pédagogues, tout le monde s'intéresse à son cas, certains viennent vérifier sur place la vérité de leur théorie, en quelque sorte, à son contact, donc c'est une rumeur qui enfle, c'est lié aussi sans doute à un certain contexte culturel, le développement de la philanthropie, de l'humanitarisme, de ce qu'on appelle les âmes sensibles, et ça crée sans doute un contexte très favorable à l'accueil de cette nouvelle, et de ce cas qui a profondément ému dans toute l'Europe. Qui a ému, qui a aussi suscité, vous l'avez dit, des théories contradictoires, et même un certain scepticisme, il y a des gens qui n'ont pas voulu croire que ce jeune homme était tel qu'il se présentait, c'est-à-dire ne sachant presque rien, ayant vécu enfermé pendant une décennie, ou peut-être un peu plus, il y a des gens qui ont soutenu qu'il était un simulateur. Oui, la thèse de l'imposture est très prégnante, très forte, les études hauseriennes, comme on dit, il y a une espèce de grand sillon qui partage de camp ceux qui croient en l'imposteur, et puis ceux qui croient dans le petit prince déchu, je vous raconterai ça peut-être un peu plus tard, mais un détective en 1830, qui n'a jamais vu d'ailleurs Casparosa, a popularisé cette thèse de l'imposteur, il s'appelait Merkur, et il avait pris tout un tas d'exemples de gens qui avaient réussi à fausser des identités, à se faire passer pour quelqu'un d'autre des années durant, et il a popularisé cette thèse, mais il ne l'a jamais vue de près, et je me suis senti beaucoup plus proche pour ma part de ces éducateurs, de ces protecteurs qui ont laissé des centaines, voire même presque 2000 pages, sur son cas, avec des observations quotidiennes, ils ont fait énormément de tests, même si le mot n'est pas vraiment d'époque, mais d'exercices physiques, pour une vraie exploration scientifique finalement de ce cas, et à l'examen de ces centaines de pages, j'ai eu le sentiment qu'il était bien trop étrange pour être un imposteur, ce Caspar Hauser, et surtout, et ça je me suis beaucoup appuyé sur l'un de ces protecteurs, qui était peut-être le plus grand criminaliste de l'époque, qui s'appelle Hans von Feuerbach, et qui lui disait au fond, voilà, c'est très difficile d'établir l'épreuve, mais en réalité, l'épreuve, il faut les chercher avant tout dans le corps de Caspar, dans son affectivité, dans sa psyché, parce que les traces sont là, elles sont précisément là, et il ne peut pas en quelque sorte être comme il est sans avoir vécu ce qu'il a vécu, et du coup, j'ai vraiment été chercher des preuves, dans le détail même, dans tous les indices que je pouvais trouver sur l'état de son corps d'abord, parce que son corps n'était pas comme celui d'un adolescent normal, il n'avait pas de dents de sagesse, il était très petit à sortir de sa séquestration, il a pris 20 cm en l'espace de 3 ans, il avait des déformations au genou, le fait d'avoir été assis, semble-t-il, pendant toutes ces années, faisait qu'il pouvait poser les... enfin, s'asseoir les jambes raides, sans... donc voilà, des déformations corporelles, des vides affectifs immenses, des traumatismes au long cours, et j'y ai vu là, les indices du fait qu'il ne pouvait pas ne pas avoir vécu ce qu'il avait vécu, en quelque sorte. Vous avez parlé de preuves, ces preuves, elles sont en même temps lacunaires ou parcellaires, parce qu'une partie des archives, qui étaient conséquentes, parce qu'il y a eu des interrogatoires de police, il y a eu des documents officiels, une partie de ces archives n'existe plus aujourd'hui, il en existe des transcriptions, il en existe des transcriptions partielles, quel est l'état des sources hauseriennes ? Alors, c'est bien là que le problème naît, en réalité, c'est que les premières des positions ont disparu, celles de 1828, certains procès verbaux aussi, une partie de l'enquête aussi, tous ces documents ont disparu de manière très mystérieuse en 1835, du coup, ce qu'il restait et ce qui s'est ajouté a été transféré à Munich, et ces archives-là, elles ont brûlé sous les bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale, du coup, il y a vraiment un manque qui crée une difficulté à écrire cette histoire, alors il y a des transcriptions, en effet, plus ou moins, pas de tout, mais il y a des transcriptions plus ou moins fidèles, plus ou moins partielles, qui permettent quand même de dire quelque chose, mais ce qu'il y a aussi, un effet de déformation, parce qu'on a plusieurs dépositions, des dépositions de 1828, d'autres en 1829, d'autres en 1834, et on sent aussi, parce que c'est parfois les mêmes témoins qui sont rappelés à la barre, en quelque sorte, et qui ne disent pas les mêmes choses, qui sont influencés aussi par l'histoire qui est advenue, et donc ça crée quelque chose de très compliqué à démêler, et donc c'est pour ça qu'un chapitre, un premier chapitre, à la question des preuves, à tout ce qui est de l'ordre des conjectures, parce qu'on est dans une histoire, une histoire en conditionnel, à bien des moments, on ne peut pas affirmer avec certitude d'où il vient, de quelle famille il est, il est né, qui l'a tué, qui l'a séquestré d'abord, et puis qui l'a tué ensuite, parce qu'il a été assassiné le 18 décembre 1833, et donc on est dans une espèce de royaume de l'incertitude, et on est en régime d'incertitude, ce que les historiens la plupart du temps n'aiment pas, voilà, donc bien souvent on emploie le conditionnel, peut-être que ceci, il est possible que, voilà, et ça, ça crée une certaine fragilité, que je n'ai pas du tout voulu escamoter, je crois, j'ai vraiment voulu la faire connaître, et pour autant, il me semble qu'on peut dire des choses assez fermes, à partir de l'étude très exhaustive, pour le coup, très en profondeur, de l'état de son corps, de l'état de sa sensibilité, de l'état de sa psyché, et c'est, et notamment j'ai voulu ici travailler sur le lien entre histoire et psychanisme, on y reviendra peut-être, mais voilà, les preuves pour moi sont à chercher de ce côté-là. Alors effectivement, là où c'est le plus ferme, c'est finalement si on déplace le questionnement, parce que le questionnement, peut-être, dont certaines personnes qui nous écoutent sont les plus familières, le questionnement qui est le plus familier peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est le questionnement de sa naissance, le mystère de la naissance, est-il, comme vous l'avez suggéré, un prince déchu, c'est-à-dire un enfant qu'on a voulu écarter de la succession, et du coup qu'on aurait tenu enfermé un peu à la façon d'un Oedipe également, qui serait resté caché comme ça, sans être retué, mais écarté, retiré du monde, est-il de naissance plus modeste ? Ça a fait beaucoup spéculer, il y a d'ailleurs des théories qu'on a tenté de vérifier par des analyses ADN, alors c'est pas la question fondamentale que vous posez, vous déplacez le questionnaire, mais malgré tout, il faut aussi dire que cette question existe, et peut-être qu'elle en est l'état aujourd'hui. Bien sûr, ces questions-là ont passionné depuis deux siècles, et continuent encore de passionnés de contemporains, les fameuses études ADN dont vous parlez ont fait la une du Spiegel, c'est vraiment une histoire qui continue de faire débat et de faire réfléchir, il y a deux études ADN contradictoires menées au tournant des années 2000, les unes à partir de sa supposée chemise qu'il portait le jour de son assassinat, et une autre faite à partir de ses cheveux. Et ces deux hypothèses, enfin ces deux résultats sont contradictoires. Il cherchait à savoir si on pouvait dire ou non qu'il appartenait bien à la famille princière de Bade, parce que la thèse principale, et qui me semble peut-être la plus probable, mais là encore, c'est pas du tout un fait certain, on est vraiment dans un régime de probabilité, c'est qu'il a été écarté d'une succession, de la succession au duché de Bade, et donc ça, ça a évidemment fait aussi beaucoup d'écho à des histoires guipiennes, d'Oedipe, ou alors souvent le rapprocher de Chigismon, le héros de La vie est un songe de Calderon, ces espèces de destins de fils de roi écartés, ces matrices culturelles qu'on retrouve beaucoup dans notre histoire européenne. Alors, on ne peut pas y répondre nettement, là encore, il est possible en effet qu'il était de naissance plus modeste, à un moment on a cru qu'il était de nationalité hongroise, parce qu'il avait réagi à des visiteurs hongrois, il avait réagi très vivement lorsqu'on lui avait prononcé des mots hongrois, père et mère, donc on a fait des recherches, des voyages en Hongrie pour essayer de retrouver sa trace, ça n'a rien donné, voilà, il y a toute une succession comme ça d'hypothèses, mais c'est vrai que j'ai pas voulu en faire le cœur de mon travail, précisément parce qu'il existe une littérature inouïe sur ces questions-là, il y a des livres et des livres, et voilà, j'ai voulu faire part au lecteur de ce qui me semblait le plus vraisemblable, le plus probable, sans être certain, et puis ensuite m'intéresser aux questions qui venaient et qui intéressent plus largement les sciences sociales, au sens fort. Alors ces questions, elles relèvent donc du lien entre histoire et psyché, histoire et intime, on avait un petit peu parlé à propos des rêves justement dans une émission précédente, est-ce que c'est par là que vous êtes arrivé au cas Caspar Hauser, ou est-ce que c'est aussi par le biais finalement de votre travail de 19e liste, puisque 1828, on est à la fin de la guerre d'indépendance grecque sur laquelle vous avez travaillé pour votre premier travail de thèse, donc comment ça s'est fait cet intérêt pour Caspar Hauser ? C'est un drôle de cercle, plutôt vertueux, parce que j'ai terminé ma thèse en parlant de Caspar Hauser, parce qu'un de ses volontaires, Phil Hélène, parti pendant la guerre d'indépendance grecque, proche de Byron, qui s'appelle Aston Hope, est parti presque directement de Grèce, vers l'Allemagne, et ensuite a eu une relation d'ailleurs très complexe avec Caspar Hauser, il s'est beaucoup intéressé, c'est un grand conte anglais qui a assumé l'éducation de Caspar Hauser sur les dernières années de sa vie, donc je connaissais le cas par là, j'avais vu le film d'Herzog qui m'avait beaucoup marqué, qui avait été un peu mon premier contact avec lui, et pour autant, je n'y ai pas tout de suite pensé à Caspar Hauser, c'est parce qu'en fait, ce livre-là est le pendant empirique d'une enquête théorique plus ample, dont je vous avais un peu parlé déjà, et qui, bien qu'elle ait été théocryte au préalable, va apparaître après l'enquête empirique, mais donc, voilà, c'est sur les rapports entre inconscient-histoire, entre histoire et psychanalyse, la question de base étant de savoir jusqu'à quelle profondeur le social et l'histoire descendent, descendent, pardon, descendent, si c'est bien ça, dans le corps, dans la psyché, voilà, jusqu'où la société s'invite au tréfonds de nous-mêmes, et il me fallait donc un cas pour essayer d'illustrer ma thèse sur les rapports de l'inconscient et de l'histoire, et à ce moment-là, mon tout jeune fils, qui avait eu un an et demi, fouille ma bibliothèque comme il fait souvent, et sort de la bibliothèque, un petit livre où il y a quelques pages de Dolto, de Françoise Dolto sur Kaspar Hauser, le livre s'appelle « Kaspar, le séquestrer au cœur pur », et puis aussi le témoignage d'Ansem von Feuerbach, qui est une source très entêtante, incroyable, et en la relisant, du coup, je me suis dit, voilà, c'est évidemment ce cas qu'il faut que je prenne en main, et je ne l'ai plus quitté pendant toute l'année dernière, jusqu'à finir ce livre, mais qui en même temps fonctionne totalement avec l'autre livre qui paraîtra l'automne prochain, sur l'inconscient et l'histoire. Alors c'est un beau point de départ, parce que d'une certaine manière, on peut dire, en lisant ce livre, que c'est aussi un livre sur l'enfance, assez fondamentalement sur ce que c'est que la construction de soi dans l'enfance, ici on a un enfant dont le développement a été bloqué à un moment, privé de socialisation, enfermé dans une obscurité depuis une dizaine d'années, qui ensuite réaccède aux jours et aux apprentissages de l'enfance, donc vous avez aussi écrit un livre sur l'enfance, d'une certaine façon. Oui, absolument, sans m'en rendre compte tout de suite, mais en même temps peut-être aussi du fait de ma paternité récente, enfin, car j'ai deux enfants de 1 et 4 ans, et du coup je suis, je baigne dans les questions de l'enfance. On retrouve l'inconscient et l'histoire, qui rétroagissent. Carrément, absolument, donc je pense que ça joue aussi beaucoup, le fait de les avoir au quotidien sous observation, tout leur processus de développement est psycho-effectif, donc tout ça, ce sont des questions qui me taraudent en ce moment, mais ce qui m'a aussi beaucoup interpellé chez Kaspar Hauser, c'est qu'il est à la fois dans l'enfance et hors d'elle, c'est un enfant à qui il ne fut jamais permis d'être enfant, on l'a privé de tout, finalement, de tout ce qui est nécessaire au développement d'un enfant, voilà, avec, il a un corps d'adolescent et en même temps il a à peine l'âge d'un, enfin il a à peine mentalement l'âge d'un enfant, il disait d'ailleurs lui-même qu'il en connaissait beaucoup moins qu'au départ que des enfants de 4 ou 5 ans. Et donc oui, oui, c'est un travail sur l'enfant, sur la socialisation fondamentalement, la socialisation des enfants, parce que je m'intéresse beaucoup à la sociologie, je m'intéresse beaucoup à la question de la socialisation et notamment de la socialisation affective, mais pas seulement du point de vue anthropologique, j'avais pu travailler sur un concept qu'on a un peu oublié aujourd'hui, celui qu'on appelle le concept de personnalité de base qui avait été travaillé en commun par le psychanalyste Abraham Cardiner, un grand psychanalyste américain et un anthropologue, et deux anthropologues, Ralph Linton et Cora Dubois, et qui justement s'intéressaient aux fondements culturels de la personnalité, comment, au sein d'une culture, par l'éducation, finalement on crée un type de personnalité de base qu'on retrouve chez quasiment tous les individus qui sont passés par ce système d'éducation, chacun ensuite développant ses variations singulières selon son histoire, selon son milieu familial, mais voilà, et on ne retrouve pas cette personnalité de base chez Kaspar Oseur, puisqu'il est coupé de toute la culture de son groupe, en quelque sorte, on ne retrouve pas ça, et c'est un homme sans habitus par ailleurs, mais peut-être qu'on y reviendra aussi, c'est-à-dire qu'il n'a pas appris les codes de comportement, les façons d'agir, les façons de penser, les façons de sentir aussi, qui sont propres à son groupe, c'est un homme sans habitus, sans contexte, absolument. Ce qui est paradoxal pour un historien, que Saint-Orger sur un homme sans contexte, du coup, c'est encreux à travers lui, on interroge le contexte dans lequel il vient au jour, en montrant qu'il y a tous ces décalages, puisque Kaspar ne voit pas de la même manière, ne sent pas de la même manière, n'entend pas de la même manière que tous ceux qui l'entourent, et donc c'est l'absence de contexte dit finalement encore plus fort le contexte. Voilà, c'est une manière aussi de défense du concept d'habitus, qui est parfois un peu décrié, auquel je suis pourtant très attaché, notamment dans la façon dont Pierre Bourdieu l'a retravaillé à la toute fin de sa vie dans les méditations pascaliennes, en entendant aussi un certain nombre de critiques qui avaient pu être faites sur la rigidité de ce concept, et puis c'est un concept au long coup, qui a été utilisé par Elias, par Moss, donc j'y tiens quand même très fort pour dire, le social a incorporé, et ce qui est frappant, c'est ça, c'est que du fait qu'il a été coupé de tout l'acquis finalement des générations précédentes, qu'il est coupé, puisqu'il n'est pas éluqué, il n'est pas socialisé, ça en fait un être presque un historique, presque un historique, qui n'a pas de lien à son époque, il n'y a pas de réverbération de son époque en lui, en quelque sorte, qui n'a pas de lien à une classe sociale, à un groupe social, qui n'a pas de lien à son genre, d'abord il ignorait, quand il est arrivé, il ignorait qu'il y avait des hommes et des femmes, et il n'est pas du tout intériorisé des principes du masculin de son époque, il est sans lien à un genre sexuel, il est sans lien à une génération, bref, ça en fait, comme vous le dites, un contrepoint parfait pour voir à quel point, voilà, le social s'incorpore, l'histoire s'invite, s'imprime dans nos corps et dans les moindres replis de nos corps, voilà, je m'en suis servi vraiment comme un objet en creux, pour chercher, pour prouver un peu mieux à quel point le social et l'histoire s'invitent au plus profond de nous. Cette idée d'objet en creux, et vous avez tout à l'heure un peu l'expression de trouver un cas, c'est aussi quelque chose qui historiographiquement a été travaillé depuis longtemps, notamment du côté de la micro-storia, mais aussi du côté de quelqu'un comme Alain Corbin, on peut dire par ça d'un côté que Kaspar Hauser c'est à la fois le complément et l'envers d'un pinago par exemple, c'est-à-dire deux personnages qui sont difficilement connaissables, singuliers, et qui révèlent des choses très différentes, mais à partir desquelles on peut bâtir, reconstruire un monde, ou reconstruire justement un rapport au monde très spécifique. Bien sûr, c'est vraiment ça, je ne m'attendais pas tout de suite, je ne m'étais pas toujours dit que j'allais travailler sur un cas, que ce n'était pas tout naturel pour moi, et puis en même temps, à force de travailler sur le lien entre histoire et psychanalyse, je me suis dit qu'un moment il fallait moi-même m'y atteler, et en fait je dirais que ce livre est à mi-chemin entre la micro-histoire et le cas psychanalytique, ou la casuistique psychologique, c'est vraiment à mi-chemin, il y a l'idée bien sûr, qui nous vient de Ginzburg, de Giovanni Levy, qu'on peut étudier à la loupe le destin d'un homme ou d'une petite communauté, et que si on l'étudie très en profondeur, on peut parvenir à des résultats scientifiques particulièrement intéressants, et parfois plus intéressants quand on prend des postures de surplomb de la macro-histoire. Il y a cette idée-là, et donc faire parler les détails, faire parler les moindres indices, les bribes d'expérience, et d'ailleurs cette méthode de la micro-histoire, elle est très liée à la méthode freudienne aussi, Ginzburg s'est exprimé là-dessus à plusieurs reprises, c'est-à-dire faire parler jusqu'au lapsus, jusqu'au trébuchement du langage, faire parler l'infime, parce qu'il y a du sens qui s'exprime derrière tout cela, et donc c'est cette méthode, par le détail, c'est vraiment quelque chose de l'étude, c'est une méthode indiciaire que j'ai vraiment voulu ici appliquer. Et oui, en effet, ce Kaspar Hauser est à la fois proche et lointain, et c'est un parent proche et lointain de Pinago, j'ai travaillé, j'ai fait toute une partie de mes études sous l'égide d'Alain Corbin, à la fois, voilà, c'est une espèce de travail de Corbin, c'est de travailler sur l'atonie d'une existence, sur ces êtres qui ne laissent pas de traces, qui passent sans laisser de traces et qui, au fond, nous disent quelque chose de l'existence de tant de gens dont on ne peut écrire l'histoire, dont on ne sait rien, peut-être 95-97% de la population au XIXe siècle, on n'en sait presque rien, sauf quand ils croisent la justice, la police ou les institutions de charité, en gros, c'est ça. Mais la différence ici, c'est que d'abord, Kaspar Hauser a laissé des écrits, j'en en reviendrai peut-être, il avait suffisamment appris à écrire pour pouvoir tenter une autobiographie, même si elle est très pauvre, en réalité, mais après, il y a eu des tonnes d'écrits sur Kaspar Hauser, alors que sur Pinago, il l'a vraiment sorti de nulle part, c'est vraiment, il a fermé les yeux, il a mis la main, dans les feuillets des archives de l'Orne, et il a sorti un véritable inconnu. Alors là, pour le coup, ça n'est pas du tout un inconnu, mais par contre, c'est une existence paroxystique, c'est un mot auquel je tiens, j'en dirai peut-être plus tout à l'heure, mais une existence paroxystique qui ouvre sur un abîme, qui ouvre sur les profondeurs, ce qui, à me semble-t-il, n'est pas le cas de Pinago, qui nous apprend d'autres choses sur l'existence commune au XIXe siècle, notamment dans les campagnes françaises du XIXe siècle. Ce cas, on peut l'inscrire dans une suite de cas historiographiques, comme Minocchio, Pinago, etc., mais aussi dans des cas qui interrogeaient beaucoup les contemporains, qui sont les enfants sauvages. Il y a toute une lignée, Kaspar Hauser, c'est l'un des derniers en date de ces enfants trouvés, qui ont été élevés loin des hommes, le plus connu peut-être, c'est Victor de Laveyron, parce que Truffaut, ensuite, en a fait un film, l'enfant sauvage. Il y en a d'autres que vous mentionnez dans le livre. Et du coup, c'est un même questionnement qui s'empare de Kaspar Hauser et de ces autres individus qui ont été non socialisés, d'une certaine façon. Absolument, il y a une grande proximité ici. Enfin, il y a en même temps un écart sur lequel je veux insister, au sens où Kaspar Hauser, d'abord, on n'a pas été affilié tout de suite aux autres enfants sauvages. Parce qu'au début, on s'est dit, on n'a pas reconnu en lui la figure de l'enfant qui sortait des profondeurs de la forêt. Il n'y a pas l'animalité. Il n'y a pas le rapport à la nature, le fait d'avoir été isolé dans la nature tout seul pendant des années, de se débrouiller comme la fille de Sonji en Champagne au XVIIIe siècle ou comme Victor de Laveyron. Il n'y a pas non plus le rapport à l'animalité. Il y a une deuxième catégorie dans les enfants dits sauvages. Ce sont ces enfants dont on dit ou dont on prétend qu'ils ont été élevés à un moment par des animaux. Il y a toute une vieille histoire qui remonte jusqu'au fond de l'âge grec. Mais voilà, les enfants ours de Lituanie, les fillettes louves de l'Inde. On en a retrouvé plusieurs au début du XXe siècle en Inde. C'est de là, d'ailleurs, que vient l'histoire de Mowgli, du livre de la jungle. Et en même temps, là-dessus, sur tous ces cas-là, il est très difficile de départager l'authentique de la femme. C'est très compliqué. Et puis, il y a la troisième catégorie dans les enfants dits sauvages. Ce sont les enfants séquestrés, les enfants placardisés. Et d'une certaine manière, lui, il inaugure cette catégorie parce qu'il y en aura énormément au XXe siècle, ce qu'on appelle les enfants placardisés. Donc, il inaugure plutôt cette filiation-là. Et du coup, la catégorie d'enfants sauvages, parfois, je la trouve un peu trop englobante. Et je préfère séparer l'enfant isolé dans la nature, l'enfant élevé par les animaux ou prétendument élevé par les animaux, l'enfant séquestré. Et d'ailleurs, la catégorie d'enfants sauvages, il y a un très beau livre de l'anthropologue Lucien Strivez là-dessus qui dit qu'au fond, l'interrogation sur l'enfant sauvage, elle est vraiment très prégnante en Occident entre la Renaissance et le siècle de la lumière. Mais parce que ça pose, évidemment, la question de l'état de nature. Et donc, évidemment, Rousseau a beaucoup fait aussi pour... Est-ce que l'individu est fait pour vivre en société ? Est-ce qu'il est fait par nature pour vivre en société ? C'est au fond cette question-là qui... Alors, évidemment, ensuite, ma réponse est un peu complexe, mais évidemment, il y a beaucoup de questionnements similaires. Il y a des comparaisons possibles sur les formes du corps, les dissonances du corps, l'atrophie des corps, ça on peut... Voilà. Sur les formes de sensorialité. Souvent, on a pu redécouvrir chez les enfants sauvages, mais que ce soit chez Victor de la Raison, chez Gaspar, une capacité olfactive assez inouïe, une vision dans l'obscurité, très poussée, voilà, d'une sensorialité qui s'est développée différemment du fait du contexte même dans lequel ils ont grandi. Et puis des... Voilà, la question de l'horloge du développement, des rattrapages possibles ou non, du langage, de l'abstraction, tout ça, ce sont des questionnements similaires. Mais voilà, à chaque fois, il y a quand même toujours des trajectoires singulières avec des contextes spécifiques, nature, pas nature. Et il me semble que... Et puis, voilà, on ne retrouve pas l'homme à l'état de nature, on retrouve toujours des trajectoires sauvages liées. C'est ça que je cherche à dire aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de la séquestration de Kaspar Hauser, qui est finalement cet élément clé ? Vous avez parlé d'enfant placardisé, effectivement, il n'est pas né et ensuite a été immédiatement abandonné. Il a été, à un moment donné, enfermé et ça a bloqué en quelque sorte son développement tel qu'il aurait pu avoir lieu. Beaucoup de gens ont essayé de questionner Kaspar sur ce qu'il avait vécu, de reconstruire ce qu'il avait vécu. Qu'est-ce qu'on sait de cette période, de quand ça a commencé et de ce qui s'est déroulé ? On sait peu de choses, il faut être tout à fait honnête. On ne sait pas à quel moment il a été séquestré. On pense que ce n'est pas tout à fait au lendemain du berceau. Oui, parce qu'il était propre. Voilà, exactement. Il y avait déjà eu une forme de première socialisation, au moins jusqu'à deux ans, trois ans, quelque chose comme ça. Absolument, c'est ce qu'on pense. C'est ce que les médecins, parce qu'il y a eu deux médecins qui se sont beaucoup intéressés à lui et constatant la propreté, se sont dit, ok, il y a une première socialisation, puisqu'il savait faire uriner, déféquer, faire ses besoins, on avait un pot qu'on changeait régulièrement, apparemment, d'après ce qu'on est capable de reconstruire, donc probablement autour de trois, quatre ans. Voilà. Il a sans doute appris le langage, mais il l'aurait perdu, semble-t-il. Mais on ne sait pas quelle est sa langue maternelle. On ne sait pas. On a pensé, je vous le disais tout à l'heure, que c'était le hongrois. Est-ce que c'était le vieux bavarois qui parlait en arrivant ? Est-ce que c'était le langage de son geolier ? On ne sait pas. On ne sait pas non plus où exactement il a été séquestré. On a retrouvé un cachot dans un vieux château de Baviers, où il y a un dessin de cheval, et on pense que ça pourrait être là, mais on n'en est pas complètement certain. On ne sait pas grand-chose. Cette histoire des chevals, il faut l'expliquer, parce qu'il avait des jouets, malgré tout, dans ce confinement, j'ose à peine le faire. Moi aussi, j'ose à peine le faire, et pourtant, c'est l'un des plus grands déconfinés de l'histoire, en quelque sorte, Caspar Rother, sur le moment où il est sorti de cette séquestration au très long cours. Il a été, en effet, pour vous donner les conditions dans lesquelles il était séquestré, ce qu'il en a dit après, ce qui semble relativement viridique, il semble n'avoir pas vu Hame qui vive, jusque très tard, parce que son geolier lui laissait à manger et à boire la nuit, il avait un sommeil extrêmement profond. Il ne le changeait et le lavait qu'après lui avoir abruti l'opium, semble-t-il, parce qu'on a fait des sortes d'examens, de tests, et il était très sensible à l'opium. Et il avait des jouets, peu de jouets, deux ou trois chevaux de bois et des rubans de couleur. Il semble avoir joué tout le temps, sans se lasser avec ces jouets, qui l'ont maintenu, en quelque sorte, dans une forme de créativité primaire, qui l'ont empêché, dit Françoise Dolto, d'être sous une tension psychique trop intense. Et du coup, il aura un mal fou à quitter ces jouets. Et une grande partie de son malheur, une fois arrivé à Nuremberg, c'est d'avoir perdu ce lien extrêmement fort à ces jouets. Et puis, plus tard, les habitants de Nuremberg vont, quand on aura compris à quel point ces objets-là avaient l'air de lui manquer, il a été couvert de cadeaux, de tout un tas de chevaux de bois, d'animaux. Il nourrissait son cheval de bois, pensant vraiment le nourrir. Il n'avait pas de conscience de ce qui était animé, de ce qui était animé, de ce qui était organique, de ce qui était inorganique. Il avait vraiment tous les animaux blancs, il les appelait chevaux, parce que son cheval était blanc. Il avait tout un tas de décalages, comme ça. Ces décalages, ils sont très frappants, parce que ça veut dire que toutes les catégories de l'entendement qui paraissent les plus ordinaires, c'est-à-dire le vivant, l'inanimé, les décalages de couleurs, les espèces, etc., tout ce qu'on pourrait penser à un historique, un peu comme des figures platoniciennes qui seraient toujours déjà présentes à l'esprit, en réalité, c'est la socialisation qui les construit, et lui n'avait pas ces catégories de l'entendement où il a dû les apprendre, postérieurement. Absolument. Et c'est ça, je dois révoquer que ça m'a fasciné, parce que tout d'un coup, c'est comme une réorchestration générale du monde, des rapports entre les humains et les non-humains, les différentes formes du vivant, etc. Donc, il n'a pas du tout non plus de sentiment de domination à l'égard des autres êtres de la nature. Il a une passion très forte, assez enfantine, mais pour les animaux. Il donnait une vie d'âme aux fleurs, aux arbres. Il détestait qu'on s'en prenne aux arbres. Une fois, il est rentré dans une colère noire, parce qu'un enfant tapait avec une canne sur un arbre. Il était très en colère une autre fois, parce qu'un enfant avait arraché une fleur. Et il essayait d'ailleurs de la reconstituer, n'ayant aucune idée qu'elle puisse avoir des racines. Donc, il avait un... Voilà, il était, en quelque sorte, par-delà nature et culture, au sens... Il n'avait aucune des distinctions communes avec lesquelles on éduquait alors les enfants, et qui donnait justement ce sentiment de supériorité à l'égard de tous les autres êtres qui peuplent ce qu'on appelle la nature, entre guillemets. Alors, du côté de ceux qui l'ont éduqué, il y a des choses très intéressantes, parce qu'en creux, ça révèle tout ce qui lui manquait, révèle aussi quel était le programme éducatif, finalement, des gens qui se sont occupés de lui. Et avec deux versants qui m'ont beaucoup intéressé en vous lisant. D'un côté, le versant, on pourrait dire, de notre point de vue très positif, qui est la grande générosité, la grande attention que beaucoup ont eu pour lui. Et parfois, en vous lisant, je me suis dit, s'il était arrivé à un autre moment, à une autre époque, ou dans un autre lieu, est-ce qu'il n'aurait pas été dans une indifférence complète ? Est-ce qu'un Caspar Hauser, aujourd'hui, serait vu et reconnu comme tel, ou finalement, confié à une institution sans susciter cette même passion de l'époque romantique pour ce qu'il y a dans l'être, ce qu'il y a dans la nature, la culture ? Enfin, d'une certaine manière, il a aussi la chance de tomber sur ces personnes-là et sur cette curiosité-là. Mais on voit aussi qu'il y a des débats sur son éducation, il y a des débats sur ce qu'il faut mettre ceux de l'Allemagne, entre restauration et libéralisme naissant, sur, finalement, qu'est-ce qu'un homme bien éduqué, qu'est-ce que la bildung, qu'est-ce qu'il convient d'apprendre, est-ce qu'il faut mémoriser par cœur ou avoir un esprit plus libre ? Donc, finalement, ça en dit aussi beaucoup sur les enjeux éducatifs de son époque. Bien sûr, vous dites mieux que je ne le pourrais. C'est très fort. Alors, en effet, je pense qu'il a, aujourd'hui, je pense qu'on l'aurait placé en institution assez vite, peut-être derrière la catégorie d'autiste, c'est le plus probable. Alors, il n'avait ce qui, autant je suis, je n'aime pas les étiquetages définitifs en psychologie et je n'aime pas non plus trop les étiquetages anachroniques, c'est-à-dire d'aller déplacer dans le temps des catégories qui nous parlent aujourd'hui. Parler d'enfants autistes pour Victor Delaviron, ça me paraît un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas non plus sa trajectoire d'enfants. Et puis, pour le coup, Kaspar Hauser, les enfants dits autistes, généralement craignent le contact humain. Kaspar Hauser, étonnamment, bizarrement, avait le goût des autres, de la rencontre, a mené une vie sociale, une fois qu'il avait appris un peu les codes de son temps, les codes de comportement, les normes sociales de conduite, a mené une vie sociale assez intense. Même avec presque une capacité au bonheur étonnante quand on songe à ce que nous appellerions un traumatisme, mais là aussi, c'est un terme anachronique, il n'est pas employé à l'époque et nous, on aurait tendance à se dire, avoir vécu 12 ans enfermés dans la toute petite enfance, c'est irréparable. Finalement, on a là quelqu'un qui a des moments de capacité au bonheur. Une capacité de résilience, si vous voulez. C'est ça qui est étonnant, parce que c'est un destin un peu plus tragique, 15 ans d'enfermement pour 5 ans de vie très rapide, une espèce d'existence éclair pour mourir, assassiné. C'est une trajectoire funeste, en quelque sorte. Et pourtant, elle a ses éclaircies, il y a une lumière dans cette destinée-là, et qui est liée notamment à son élan vers les autres, à son élan vers le savoir, on peut en parler aussi. C'est-à-dire qu'une fois sorti, une fois entré dans le monde commun, une sortie de son cachot, il a eu la chance, comme vous le disiez tout à l'heure, d'abord de naître dans cette époque attentive, ce qu'on appelle le moment des âmes sensibles, le grand moment du philanthropisme, de l'immagitarisme naissant, de tomber sur un premier précepteur très intelligent dans sa manière de le suivre, de s'occuper de lui, d'élargir son rapport au monde. Il a été, je dirais, très attentif. Il l'a entouré en même temps de beaucoup d'affections et en même temps de beaucoup de désirs de le faire progresser. Donc il a appris à lire, à écrire relativement correctement, à calculer. Là aussi, il atteindra ses limites à un moment. Il y a vraiment des retards aussi qui seront définitifs et qui vont profondément le déprimer ensuite. Mais il a eu un élan, une espèce de libido Siendil, un élan envers le savoir, très fort, pendant plus d'un an et demi, à peu près, et qui est très intéressant à suivre. Parce qu'en fait, l'éducation des anciens enfants sauvages, c'est intéressant qu'elle grossit en quelque sorte le moment de l'acquisition des savoirs. Ça permet de voir en gros, et voilà, de manière très rapide, comment on apprend. Il a appris aussi un peu, il est très doué pour le dessin. Il a appris à jouer aussi de l'harmonica et un peu de piano. Voilà, donc une espèce d'élan, de curiosité pour le monde, de volonté de rattrapage très forte, avec plusieurs enseignants en soutien. Et puis, il va tout d'un coup toucher à ses limites. Au moment des rendements décroissants, il va comprendre qu'il y a des choses qu'il ne rattrapera pas. Il va perdre un peu cet élan vers le savoir. Et en plus de cela, on tente de l'assassiner à la fin de l'année 1829, et du coup, il change de ville. Et en plus, Georg Demers, le philosophe qu'il avait pris en main, a des problèmes de santé. Et là, il est déplacé, et il tombe sur un précepteur beaucoup moins plus rigoriste, plus soupçonné aussi, à l'égard de son passé, plus conservateur, avec d'autres méthodes. Et donc là, on rejoint le débat dont vous parliez en termes d'éducation. C'est-à-dire que, vraiment, Georg Demers, comme un tout un tas de protecteurs qu'il avait autour de lui, le baron toucheur ou feuilleur bar, venait de l'aile libérale, d'une Allemagne libérale, des réformes éducatives liées à Humboldt. Et donc, il prenait avant tout un apprentissage ample lié à la culture gréco-romaine, à tout un... voilà, la Bildung, à tout un... c'était toute une philosophie. D'ailleurs, cette pédagogie qui était très ample et très liée à ce que l'individu s'approprie cet héritage culturel pour se donner les moyens d'avoir une existence libre, en quelque sorte. Et puis, vous aviez un courant éducatif davantage lié au milieu conservateur et que représentait son deuxième précepteur Meyer, qui, lui, au contraire, disait, voilà, on éduque un enfant, c'est avant tout pour lui donner un métier. Et puis, il faut passer par des phases d'apprentissage par cœur. Et donc, c'est d'abord ça qu'il prenait. Y compris par l'éducation religieuse. L'éducation religieuse, ça aussi, c'est très fort parce que, les premiers temps, Caspar avait un tempérament très sceptique. À partir du moment où il a commencé à raisonner, il a douté beaucoup de l'existence de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Au fond, mais pourquoi, s'il est capable de tout, pourquoi d'abord il ne me redonne pas une vue, des yeux en bon état, parce que ses yeux étaient perpétuellement enflammés, parce qu'il avait toujours vécu dans l'obscurité. Pourquoi on ne me redonne pas mon enfance ? Pourquoi on ne me fait pas revivre mon enfance ? Donc, il questionnait l'omnipotence de Dieu. Et puis, il était entouré par Feuerbach, qui était le père, d'ailleurs, du grand Ludwig Feuerbach, et qui était, même s'il s'en cachait, un athée très fort tempérament. Et il plonge, là, à Hansbach, dans un milieu beaucoup plus religieux. Il est éduqué, à côté de son précepteur, par un pasteur, le pasteur Fuhrmann, qui va, tout en constatant son scepticisme, va lui parler d'histoire religieuse. Et puis, finalement, Kaspar, on ne sait pas jusqu'à quel point c'était une religieuse viscérale ou pas, mais il a fini par devenir protestant, faire sa confirmation. Bref, il a suivi une éducation religieuse, et il a fini par croire en Dieu assez fermement, je crois. Mais il a un étrange parcours, parti d'un scepticisme et d'un athéisme naturel, en quelque sorte, vers une quête religieuse. Pas extrêmement forte, parce qu'il était quand même, c'était quelqu'un qui aimait la compréhension matérielle des choses, en quelque sorte. Il avait beaucoup de mal à... — À l'abstraction. — À l'abstraction, et donc à imaginer des êtres invisibles qui puissent diriger le monde. Il fallait toujours qu'il parte du sensible pour aller vers l'intelligible, en quelque sorte. Mais il fallait toujours qu'il parte d'exemples tangibles, palpables, concrets. Mais néanmoins, il a eu ce trajet-là, du point de vue religieux. — Pour finir, peut-être qu'est-ce qu'on peut dire des écrits et dessins de Kaspar Rather, les dessins, ils sont assez remarquables, certains avec des visages presque hantés. Les écrits sont très singuliers aussi. Vous avez travaillé dessus. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? — Alors les écrits sont très troublants. Quand j'ai découvert qu'il avait laissé des écrits autobiographiques, il y a eu une forme d'enthousiasme très poussée. Et puis du coup, j'ai découvert ces textes-là. C'est en fait une quinzaine de pages. Mais après, c'est intéressant parce qu'il est retravaillé sans arrêt. Donc on a plusieurs versions, toute une génétique textuelle qu'on peut mener. Et évidemment, pour l'historien, c'est très complexe parce que c'est une source extrêmement pauvre. Et en fait, j'aurais dû m'y attendre parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il raconte une vie des plus monotones. C'est-à-dire qu'il raconte sa séquestration. Il est question de quoi ? De boire de l'eau, de manger du pain, de jouer avec ses chevaux, de s'endormir. Et puis c'est tout. C'est un long cycle comme ça. Alors après, il y a ce qu'il peut dire du moment où il apparaît au monde. Et donc il raconte comment ce geôlier a surgi peu de temps auparavant. L'homme qu'il appelle l'homme, l'homme avec qui j'ai toujours été. Et l'homme d'ailleurs pour lequel il n'aura jamais de haine. Ce qui est très surprenant. On peut y voir sans doute aussi quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui le syndrome de Stockholm, mais une forme d'identification à l'agresseur. Mais il n'a jamais eu d'affect négatif. Il a même intervenu auprès de Caroline de Bavière et Louis de Bavière pour qu'il n'arrive rien à cet homme. Mais il a découvert son visage, semble-t-il, très tard, au moment où celui-ci a commencé à lui apprendre quelques phrases pour qu'il puisse les annonner à Nuremberg, écrire son nom et faire quelques pas pour se mettre en chemin. Mais en dehors de ça, les écrits autobiographiques de Caspar sont très candides, évidemment. Il écrit souvent à la troisième personne. Au début, il y a longtemps il a écrit à la troisième personne, parce que c'est comme s'il n'était pas encore un sujet, en quelque sorte. Et à la toute fin, il va écrire à la première personne. Donc il y a un trajet aussi, qui est celui de sa conscience de soi. Et puis, alors, ces dessins, c'est aussi... Là aussi, on retrouve cette incapacité à l'abstraction. Mais au début, c'est des dessins très candides, très naïfs. Et puis là, il a en rêve une image qui lui a beaucoup intéressé, bien sûr, parce qu'il s'était des armoiries. Et donc je les ai glissés dans le livre où il dessine des lions, très mal, de manière très... vraiment... dans l'à peu près. Et on a retrouvé des armoiries dans un château qui sont identiques. Et on se dit qu'il a dû passer... Voilà, qu'il a dû passer par là. C'est là qu'on a d'ailleurs cherché son cachot. Et puis après, il est arrivé à une technicité dans le dessin qui est quand même très étonnante. D'ailleurs, le maire de la vie a dit qu'il est fait pour la carrière artistique. Il a vraiment un talent pour le dessin. Et puis, après, il sera très déçu parce qu'il trouvera toujours que ses formateurs ne sont pas suffisamment doués. Il a une passion pour l'orientalisme. Il offre une toile orientaliste à Caroline de Bavière. Il aurait voulu, je pense, développer d'autres techniques et d'autres univers picturaux. Et on ne lui a pas vraiment laissé la possibilité de le faire. Mais on sent un trajet aussi dans le dessin qui est très intéressant. J'aurais dû, je pense, y consacrer davantage d'énergie et de temps à cette question du dessin. Mais peut-être que ce sera l'occasion d'un article ou quelque chose plus tard. À quelques années près, je me suis réflexion en lisant le livre, on aurait presque pu avoir une photo de Caspar Hauser. Est-ce que ce n'est pas une frustration pour l'historien de ne pas savoir à quoi il ressemble ? Si, c'est vrai, vous avez raison. Ça ne se joue pas à grand-chose. C'est une question que je ne me suis jamais posée. C'est très frustrant, en effet. Et c'est vrai que quand je l'imagine, je l'imagine sous les traits de Bruno Schleinstein, l'acteur du film Lenin de Caspar Hauser, du film d'Herzog, parce qu'il l'a incarné si fortement que pour moi, quand je pense à Caspar Hauser ou quand j'écris sur Caspar Hauser, c'est lui que j'ai en tête, et c'est d'ailleurs lui qui est en couverture. D'ailleurs, ce n'était pas un acteur, c'était un ancien interné qui, par son aura, a frappé un zog et donc il a décidé ensuite d'en faire l'acteur principal de son film. On a quelques lithographies qui sont présentes aussi. Mais Feuerbach regrettait qu'un peintre n'ait pas fixé ses traits beaucoup plus tôt à son arrivée, parce que sa physionomie semble-t-il a changé très vite. Il avait une forme de prognatisme et un visage un peu étrange. Et petit à petit, ces traits-là ont disparu. Donc là, la physionomie même de son visage a changé en quelques semaines, comme si la réintégration dans la société des hommes avait un effet sur son corps. Et il est très dommage. Et une photo, peut-être, aurait été juste là, justement, un témoignage incroyable à ce sujet. On rappelle le titre du livre « Caspar l'obscur ou l'enfant de la nuit ». Est-ce que, pour finir, un vrai maturel, vous auriez, soit pour prolonger les pistes abordées, soit sur un autre sujet, un conseil de lecture que vous auriez envie de partager avec ceux et celles qui nous écoutent ? Je pense au livre de Christophe Granger qui paraît ces jours-ci. Mais c'est début octobre, je crois. Début octobre, vous êtes sur Anna Moza. Alors là, évidemment, c'est une biographie un peu inouïe à plein de ramifications. Je me souviens plus. Beaucoup de points communs. C'est Joseph Cabris. Joseph Cabris, « Possibilité de l'univers ». Et je ne l'ai pas lu encore, donc je ne peux pas en parler, mais j'en ai discuté beaucoup avec l'éditrice. Et j'étais frappé juste, voilà, que les deux livres entrent en résonance sans qu'on les ait pensé vraiment ni l'un ni l'autre ensemble. Mais je pense qu'il y a autour de ces cas quelque chose qui intrigue en ce moment. Et voilà, je suis très curieux. Je crois que vous allez l'avoir dans quelques jours et je vais m'y plonger très rapidement. Voilà, donc c'est plutôt une curiosité que je soumets, mais je ne peux pas en dire plus parce que je ne le connais pas encore. Pour avoir lu l'introduction, je peux recommander cette lecture qui est vraiment passionnante comme la vôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci encore. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à parole-diste et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada